Salut amis, j'espère que tout va bien pour toi. Si tu me regardes sur YouTube, tu dois voir que c'est un format encore différent des précédents. En effet, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tenir la productivité que j'aimerais si on prend en compte le temps de recherche autour d'un sujet. Sachant que la recherche, ce n'est pas juste chercher des trucs, c'est aussi faire le tri, la synthèse, tout mettre dans un bon ordre, tout ça, tout ça, tout ça. Seulement, ça, c'est déjà plusieurs dizaines d'heures. Ensuite, je prépare le texte. Je fais relire, je retravaille, j'enregistre, je filme, je monte, je vérifie, je corrige et tu répètes jusqu'à ce que ce soit à peu près bon. Et tout ça, c'est encore des heures de travail. Et pour un résultat qui n'est pas toujours à mon goût, mais si on part par là, je ne produirai jamais rien. Donc, on fait avec. Ensuite, il y a les choses de la vie, une femme, des enfants, un chien, une maison, le travail, tout ça, tout ça. J'ai des projets personnels entre parallèles sur lesquels je travaille. J'ai pas assez de temps et c'est bien moi le premier à le regretter. Pour autant, je ne veux pas arrêter ce que j'ai entrepris, mais il faut que je revoie le format pour avoir quelque chose qui me permette de pouvoir continuer sans que ça mange autant de temps. J'ai donc entrepris de revoir le format et de faire un truc qui me prenne moins de temps. Alors voilà, j'essaie quelque chose de différent, le podcast. Je me filmerai en train d'enregistrer les podcasts pour que ça fasse quand même des images pour YouTube et je serai aussi présent sur une plateforme, je ne suis pas encore sûr de laquelle, mais qui est une simple plateforme d'hébergement de podcast et qui est compatible avec les plateformes d'agrégation de podcast. En gros, tu pourras m'écouter sur YouTube si tu l'utilises par exemple. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est tout ce que je produirai. Il est toujours prévu que je fasse des vraies vidéos avec de vraies images et donc un vrai intérêt de passer par la vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas comment, etc. Mais c'est toujours prévu. Donc voilà, c'était juste un petit warning, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à la prochaine. Bye !